Salut tout le monde, une petite vidéo rapide pour parler du menu démarrer de Windows 10 et des problèmes de fonctionnement et notamment quand vous cliquez dessus, il ne se passe rien du tout. Le menu démarrer ne s'ouvre plus, il ne répond pas. Je voulais vite faire une vidéo pour montrer le fonctionnement parce que ce n'est pas forcément simple comme c'est nouveau. Pour ça j'ai une VM en Windows 10 avec le gestionnaire de tâches. Je vais la mettre en plein écran. Et sur ce gestionnaire de tâches, on a un processus ici chez l'expérience host qui est en état suspendu comme vous pouvez le voir. Et on a la même chose avec Search UI. Et vous allez voir, regardez bien l'état, quand on clique sur le menu démarrer, les deux se mettent en cours de fonctionnement. Et quand on ferme chez l'expérience host, se referme. Donc en fait on voit que ces deux processus rentrent en fonctionnement quand vous cliquez sur le menu démarrer. Et en fait, chez l'expérience host est lié à l'affichage des tuiles, l'animation et du menu démarrer. Et Search UI, lui, est lié à Cortana comme on peut voir ici. Donc c'est pareil. Si ce processus chez l'expérience host ne fonctionne pas, n'est pas ouvert, le menu démarrer ne répondra pas. Et si vous avez Search UI qui est, lui, arrêté et ne fonctionne pas, vous aurez Cortana qui ne répondra pas quand vous allez cliquer dessus. Alors, où se trouvent ces dossiers ? Tout simplement dans le dossier des applications Windows 10, à savoir dans le dossier Windows. Et vous avez ici un dossier System APPS. Où on retrouve pas mal d'applications Windows 10 avec des dossiers Cortana. On a le Shell Experience ici, on a le contrôle parental, on a aussi Microsoft Edge. Dans le Cortana, on l'a aussi là. Il y a Microsoft Edge qui est là, avec l'exe. Et dans le Shell Experience Host, on a aussi cet exe ici. Donc là, je vais m'amuser à essayer de renommer le dossier. Alors, on va faire ça. Il est en cours d'exécution, donc je devrais avoir une erreur. On va garder la pop-up. Hop, voilà, où il me demande de recommencer. Et on va tuer le processus. Voilà, et on va se dépêcher de renommer. Voilà, donc là maintenant, il n'est plus en cours d'exécution. Et j'ai renommé le dossier. Et quand on clique sur le menu démarrer, et bien ça bug, il ne répond plus, il ne s'ouvre plus. Tout simplement parce qu'on a le Shell Experience Host qui n'est plus en cours d'exécution. Donc là, je vais remettre et je vais le relancer. Voilà, on va le récupérer dans le gestionnaire de tâches. Et on devrait avoir le menu démarrer qui se remet à fonctionner. Voilà. Il remet les icônes et tuer les compagnies. Donc la première chose à faire quand vous avez le menu démarrer de Windows 10 qui ne fonctionne pas, c'est de vérifier que vous avez bien ce dossier Shell Experience Host avec l'exé dedans. Dans le gestionnaire de tâches, vérifier que vous avez Shell Experience Host qui est bien en cours de fonctionnement, enfin qui est démarré. Search UI, pareil. En général, vous pouvez casser le menu démarrer de Windows 10 en ayant suivi un tuto pas bien foutu qui vous explique comment désactiver Cortana. L'autre chose qu'il faut voir, et ça aussi c'est pareil, c'est expliqué sur le tuto, vous avez l'antivirus qui peut poser problème. Donc essayez soit en mode change d'échec de démarrer Windows et vérifiez que le menu démarrer de Windows 10 fonctionne. Soit tout simplement vous désinstallez l'antivirus, passez un moment à vaste, posez au début de Windows 10 des problèmes en désinstallant, ça va fonctionner. L'autre solution, c'est de revenir à un point de restauration système où le menu démarrer fonctionnait. Et après vous avez ici une commande en PowerShell qui est là, qui permet de réparer les applications Windows 10. Alors par contre, si vous avez le dossier Shell Experience Host qui a sauté, qui a été supprimé pour je ne sais quelle raison, la commande de PowerShell ne va pas le remettre. Là, la seule solution, ça serait de récupérer ce dossier depuis un autre Windows 10 et de le recopier ici avec strictement le même nom et de redémarrer Windows 10 pour que le processus Shell Experience Host se relance directement au démarrer de Windows et que le menu démarrer soit accessible. Donc n'hésitez pas à essayer toutes les commandes de réparation qui sont sur ce tuto. Je vais vous le mettre en description de la vidéo et en fin de vidéo. Et j'espère que ça va vous aider à réparer le menu démarrer de Windows 10. Si vous avez besoin d'aide, allez plutôt sur le forum du site et pas en commentaire de la vidéo parce que c'est pas pratique pour aider. Et si la vidéo vous a aidé pour au moins identifier votre problème de menu démarrer, n'hésitez pas à noter et à partager la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501